Les grands conquérants avant, Sunyatta, Keïta, Samori, Toureiro, pourquoi ? Parce qu'ils ont pris position pour ce qu'ils croyaient qu'on est en juste. Vous aussi, jeunes gens, ne pensez pas inaperçu. Marquez votre temps et votre génération. Prenez position pour ce que vous croyez être juste. Comme Van Zemmaré, même si vous devez mourir pauvre, acceptez de mourir pauvre et dire. My God, je suis prêt à mourir pauvre, dire et seul. Si c'est le cas. Mais je sais que certains me soutiendront dans la bataille. Contre tout l'enfant. L'enfant ne peut pas m'arrêter. Hallelujah ! Et je sais aussi que les gens sont très fiers à ma foi. Glory to beat to gold. Je suis prêt à me battre contre le diable jusqu'à ce que je perde la vie. Mais je crois que je ne mouille pas. Parce que le grand conquérant, t'arrête pour moi. Frère, tu ne vas pas perdre la bataille. Saint, tu ne vas pas perdre la bataille. Hallelujah ! Restez digne de la parole. Dans cette génération, vous devez marquer cette génération. Vous devez marquer votre famille. Marquer vos amis. Qui es-tu ? Je suis une chrétienne. Amen ! Je suis un chrétien. Je suis pas un païen. Mettez Dieu devant et tout. Dans toutes vos relations, il faut qu'on voit Dieu. Sinon, vous allez manquer le but sur la terre. Ne manquez pas le but. Là-bas, au travail, mettez Dieu devant. Là-bas, marchez sur, mettez Dieu devant. Dans vos affaires, avec n'importe qui, mettez Dieu devant. Vous verrez comment Dieu vous bénira partout. Hallelujah ! Ne mettez pas Dieu en arrière. Ne faites pas la proposition païenne. Sinon, vous risquez de regretter. Ce soir, je vais vous déclarer que vous devez être influencés par l'esprit de la vision. Parce qu'il y a une vision et un esprit. Hey ! On aurait un bon temps ce soir. Hallelujah ! Parce que vous êtes des êtres d'influence. Vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu pense à vous. Vous devez être influencés par l'esprit de la vision. Parce que quand une vision est donnée, un esprit doit descendre pour faire accomplir la vision. Nous nous sentons bien ce soir. J'ai finalisé ma prédication là dans le salon de vous écoutant. Oui, vous devez être influencés par l'esprit de la vision. Amen ! Quelle prophétie est donnée avant que la prédiction s'accomplisse ? Dieu fait être descendre dans l'esprit pour faire accomplir la prophétie. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous venez de l'éternité. Vous venez de marquer votre temps. Toutes les paroles qui ont été dites dans la Bible, tout ne vous concerne pas. Il y a des paroles qui vous concernent spécialement. Dieu fait être descendre dans l'esprit pour faire accomplir le tout. Dieu fait être descendre dans la Bible, tout ne vous concerne pas. Je suis ici ce soir. Tout les fois, c'est 50 mois. Mais je ne suis pas vaincu. 1 000 hommes à ma gauche, 2 000 à ma droite. Mais je tiendrai que vous. Parce que je sais d'où je vais, je sais d'où je vais, que le cerise amène, je suis né pour vaincre, 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 tu n'es pas né pour être vaincu, tu es né pour vaincre, hallelujah, tu es né pour vaincre quoi, pour vaincre tous les démons de l'enfer, les démons de boisson, tu peux les vaincre, les démons de cigarette, tu peux les vaincre, les démons de fornication, tu peux les vaincre, tous les démons de l'enfer, vous allez les vaincre. Ici à 2018, c'est ton heure, c'est ton jour, c'est ton temps. Je ne suis plus malade. Ce soir, laissez-moi vous déclarer. Quand on me voit dans la rue, ne me dites plus que c'est la sœur qui est malade. Je t'interdite de me dire ça. Alléluia, frérot. Ne me dites plus que c'est la sœur qui est malade. Je t'interdite de me dire ça. Qu'est-ce que c'est la sœur qui est malade? J'étais malade. Mais parce que mes tissus, j'étais guérisse. Donc, ne me dis pas ça. Alléluia, je vive par la foi et ma foi triomphera. Je prononce le positif. Je ne suis jamais négatif. Satan est un menteur. Satan veut vous montrer quelque chose de contraire à vos promesses. Si vous croyez ça, vous êtes fini. Satan ne peut pas me finir. Même pour les difficultés, je m'attends toujours à lui. Je ne suis pas hypocrite pour faire semblant, pour que les gens me fassent. Non, je m'attends à lui. Parce que je sais qu'il existe. Et quand il parle, il l'accomplit. Donc, je m'attends à lui. Ce soir qui s'attend à lui, donnez-lui un amène. Alléluia. On va passer, désormais, par le passage, le nouveau passage. Amen. Le frère, prenez la disposition. Je crois que le frère Job est quelque part. Le frère, en Dieu, te bénisse. Amen. Aussi, on a un programme. Il y a le frère John Conté, le pasteur de Sierra Leone, qui sera en France, à Anissi, du 2 au 4. Le passage, j'ai un nom, m'a envoyé un message tout à l'heure. Il me dit qu'ils sont en train de préparer les réunions. Mais pour ici, nous n'avons pas fait 2, 3, 4. Nous allons faire 3, 4. Amen. Non, ça me dit 3. Dimanche 4, Mars. Venez tôt. C'est matin, soir, matin, soir. Consacrer ces 2 jours. Normalement, ça doit être fait le 28 février, à cause de la visitation de la nuit de gloire. Amen. Mais le frère John Conté a voulu que ce soit de 3, 4 et de 2, 4 à cause de la disponibilité aussi. Donc, je crois que Dieu bénira ces réunions. Après ça, on a une autre convention à Bidjan en avril. On en reparlera plus tard. Je disais qu'on en a déjà parlé. Amen. Donc, Dieu soit béni. Ça me dit aussi, nous sommes à la livrée de sa grâce, comme on l'a dit. Donc, si les gens veulent aller, ils sont puissants. Il n'y a pas de problème. C'est thééreux, il y a athée. Amen. Donc, manifestez-vous. Pour être là-bas, que Dieu bénisse. Alléluia. Ah, il espère que c'est un moment qui l'a été voir là. Peut-être que tu allais partir. Non, maman, il y a eu mes voies de thème. Et ça me dit à 8 heures, Bidjan. On dit d'aller soutenir sa grâce. Soyez là aussi. Que Dieu bénisse. Le frère Benabé à Bidjan, avec sa femme. Amen. Je crois que tous les frères qui sont à Bidjan iront là-bas. Aussi, je voulais annoncer officiellement, je ne sais pas si il a déjà dit, que Frère Henri Joël est maintenant à Bidjan. Amen. Je ne l'ai pas encore averti, mais je l'ai dit quand même. Il est maintenant à Bidjan. Ce sera difficile qu'il revienne ici. Amen. Donc, il s'est cherché ce qu'il s'est retrouvé là-bas. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il est maintenant à Bidjan, Frère Henri. Amen. Donc, je crois qu'il marchait un pied, mais bientôt les deux pieds sur un autre. Amen. Donc, le diac, ces frères sont en train de voir comment former un pianiste. Par rapport à vous, vous voyez beaucoup, beaucoup, Frère Yves est en train d'appuyer dessus. Pire, 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 pire. Que Dieu bénisse. C'est une grâce, une bénédiction. Souvenez-vous que nous sommes en route pour la terre promise. Aucun démon de l'enfer ne peut nous arrêter. Pour le temps, vous soyez beaucoup de force. Je vous encourage. Payez vos cotisations. Puis, on va aller sur le terrain, travailler avec vos mains. C'est vos mains qui vont bâtir ce lieu. Je compte sur vous, messieurs, mesdames. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse vos activités, vos maisons, vos familles. Au nom de Jésus-Christ, que les saints disent Amen. Moi, c'est tenu debout. J'ai un titre ce soir, influencé par l'esprit de la vision prophétique. Amen. Donc, mon inspiration, c'est l'inspiration, c'est le monde des dieux. Dans quel monde tu vis? Matthieu 1, verset 18 à 24. Alléluia. Matthieu 1, verset 18 à 24. Vous pouvez lire Matthieu 1 et Matthieu 2 à la maison. C'est très intéressant. Comment est-ce que la naissance de Jésus s'est passée? Amen. Je crois que Dieu bénira richement. Amen. Assemblée chrétienne de l'Est, que Dieu bénisse. Je suis content de vous voir. Ce matin, j'ai fait un tour au marché rapide. J'ai fait une course pour mon épouse. J'ai croisé ma très chère soeur Marie, Edwige, là-bas. Qui m'a fait un petit cadeau. Amen. Dieu te bénisse, soeur Marie, Edwige. Amen. Soyez joyeux tout le temps. Quand vous voyez qu'un esprit de non-joie s'approche de vous comme ça, envoyez le vent de la façon fraternelle sur vous. Un vent d'amour où ça chasse. Beaucoup de choses. Soyez joyeux tout le temps. Moi, pourquoi vous me voyez toujours souriant? Ou bien est-ce que je ne souris pas? Que Dieu bénisse. Soyez joyeux tout le temps. Ne vous inquiétez pas. Dieu est avec vous. Matthieu 1, 18 à 24. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. avant qu'ils n'eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Amen. Comme il y pensait, voici un nom du Seigneur lui apparu en son lit. Et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi, Marie, ta femme. Amen. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfontera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Non, le prophète l'avait annoncé. Il paraît que l'Esprit descende pour emmener cela à l'accomplissement. Ça, c'est important. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la vieille sera enceinte. Elle enfontera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'était réveillé, fut ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Que les saints disent Amen. L'inclinateur pour le mot de prière. Père éternel, Elourie, le Dieu de toute grâce, le Dieu miséricorde. Miséricorde. Toi, la toute puissance, l'éternel des armées, ce soir, laisse-moi parler de ta part un peu de monde avec le temps et d'avancé. Prends le micro et fais ton œuvre étrange et que le Saint-Esprit couvre cette réunion et que les gens répondent chez eux avec quelque chose dans leur âme, quelque chose avec quoi ils peuvent vivre et vaincre le monde des dénémis. Père, fais mon grâce, le corps est fatigué. Seigneur, j'ai été attaqué aujourd'hui, combattu de toutes parts, mais je me tiens ici pour vous pour parler de ta parole au nom de Jésus-Christ. J'ai prié Amen, Amen, Amen. Pour la soirée, Amen, j'ai un titre pour ceux qui prennent des notes. Influencé par l'esprit de la vision prophétique. Influencé par l'esprit de la vision prophétique. Mon inspiration, c'est l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Amen. Je crois que l'inspiration sur le monde de Dieu est la plus forte que les Écritures. Elle brise le credo. Quand quelqu'un est inspiré, qui peut l'arrêter? Aucun homme ne peut l'arrêter. Même ses parents ne peuvent pas parce qu'une inspiration l'a frappé. Amen. Je crois aussi que les prophéties existent. Voilà pourquoi Esaïe avait prophétisé que la vieille serait enceinte. Il n'a pas dit quand. Il n'a pas dit où, mais il a dit la jeune femme sera enceinte. Elle affrontera un fils. Alléluia. Alors nous demandons attendre que la vieille tombe enceinte d'abord. Alléluia. Et c'est une femme qui n'était pas fiancée. Amen. Nous demandons qu'elle était fiancée, mais qu'elle n'avait pas d'hommes. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, avant qu'elle ne tombe enceinte, Dieu pouvait la placer là comme ça, sans qu'elle soit fiancée. Mais Dieu a permis qu'elle soit fiancée. Alléluia. Non, la jeune femme sera enceinte. Elle affrontera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Est-ce que cela n'est pas vrai? Cela est vrai. Mais avant que Marie ne tombe enceinte, Dieu devait rentrer en scène. Alléluia. Parce que c'est le plein homme qui a donné la prophétie. C'est l'esprit qui a prophétisé. Le même esprit qui prophétise, c'est lui qui vient accomplir la prophétie lui-même. Amen. L'homme n'a rien à voir dans la prophétie du Seigneur. Quand le Seigneur parle, lui-même descend pour l'accomplir. Alléluia. Quelle noix, c'est un souvenir. Au temps de Marie, il y avait beaucoup de vieilles. Hey, my God. Mais Dieu a choisi Marie parce que c'est elle qui était destinée à porter la France Jésus. Quelle noix, c'est un souvenir. Alors Dieu a tout fait pour qu'elle soit fiancée un homme de la maison de Joseph. Parce que le fils qui allait naître allait être appelé fils de David. Mais en réalité, Marie n'a rien à voir avec la famille de Joseph. My God. Est-ce que le peuple la parole? Alléluia. Quelle service amène. Donc Marie n'a rien à voir avec les descendants de David. Amen. Mais c'est un Joseph qui a quelque chose à voir. Donc aucun autre homme ne pourrait fiancer Marie si nous allions briser la prophétie. Alléluia. Vous n'êtes pas sur la terre par un hasard. Vous avez été apprécié sur le dessein de Dieu. Et Dieu a un plan pour vous. Peu importe qu'il vous donne ce soir. Dieu a un plan pour vous. Et quand le temps arrive d'accomplir son plan, Dieu vous appelle. Alléluia. Est-ce que vous croyez quand Dieu vous appelle? Amen. Quand Dieu vous appelle, aucun homme ne peut vous conduire. mais c'est Dieu lui-même qui vous conduit par l'esprit qui naît sur vous. Et l'esprit vous influence. L'esprit vous conditionne. Et vous êtes influencé par l'évolution. Vous marchez dans un sens. Alléluia. Si vous ne savez pas où vous allez. Si vous ne savez pas pourquoi vous faites cela. Mais Dieu le permet. Parce que Dieu veut vous conduire. Il veut avoir la prééminence, la domination sur tout ce que vous êtes. Sur tout ce que vous faites. Il veut être le premier et le dernier dans votre vie. Il vient de tout en tout pour vous replacer sur la terre pour un but spécial. Donnez une vision. Alléluia. La vision de Jésus ou du moins la vision de Dieu au temps de Marie. C'est que je suis une messe ne pas n'importe où dans la maison de David. Alléluia. De la fin d'être Maris, démonition spéciale. Et je quitte mon cœur. Je crois que c'est vrai. Il a inspiré Joseph à aimer Marie. Il a inspiré Joseph à aimer Marie. C'est un Dieu lui-même qui a inspiré Joseph. Joseph ne savait pas ce qu'il faisait. Il n'aurait jamais eu la visitation des anges. Votre quand Marie est tombée enceinte, c'est un homme de biais. Un homme sage. Mais il ne sait pas que l'inspiration est plus forte que sa sagesse. Il a une bonne pensée. Non, ça doit être que tu le fais comme ceci. Non, comme c'est comme cela. Dieu a commencé à le regarder. Joseph, c'est un homme de biais. Mais il ne saisit pas encore la vision. Alors, l'esprit de la vision est descendu. Il dit, Joseph, 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 ne manque pas de prendre avec toi. Marie ta femme. Parce que le enfant qu'elle porte, elle a été conçue par le sein d'esprit. Joseph n'a pas raisonné. Joseph n'a pas pensé. Joseph n'a pas calculé. Parce que t'as préordonné à supporter. Ça, tu as préordonné. Tu as préordonné à supporter les situations qui te sont arrivées. Toutes choses comme Koufou pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Hallelujah. L'ennemi ne peut pas t'arrêter. Il ne peut pas t'arrêter. C'est ton temps. C'est ta saison. Quand tu le comprends, tu vis tranquille. Tu dois aussi. Tu marches vite. Aucun malheur ne peut te vaincre. Aucune situation, aucune épreuve, rien du tout ne peut t'arracher la joie de ton salut. Ce soir, retrouve la joie de ton salut. Retoure la joie de ton salut. Tu seras délivré ce soir parce que sous une vision. Dans la vision, tu sois que c'est mon esprit qui te conduit. Hey ! Satan pense qu'il a le contrôle. Hey ! Je me sens bien ce soir. Au temps de Jésus-Christ, on devait le crucifier. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont frappé. Satan pensait qu'il avait le contrôle. Souvent, c'est quand Satan pense qu'il a le contrôle, c'est là que Dieu est prophète. Amen. Satan pensait qu'il avait le contrôle. Satan croyait qu'il maîtrise la situation. Hallelujah ! Oh, Dieu avait une arrière pensée. Dieu avait pu repenser la situation depuis longtemps. Dieu a fait ça pour atteindre un but. Fait que le but de Dieu n'est pas atteint. Quelqu'un qui s'amène, Satan ne lâchera pas prise. Mais ce soir, si tu saisis le but de Dieu pour toi, Satan sera sans puissance. Amen. Oh, donnez-moi la croissance, Seigneur. Jérémie, venant verset 11. Quand je connais le projet que j'ai formé pour vous, dit l'éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le projet que tu as formuleux pour moi, c'est le projet de paix. Donc, je dois être en paix. Je serai en paix. Amen. J'aurai ce qui m'a dit que j'aurai. Hallelujah. Amen. Ce soir, récante ta décision. Récante ta promesse. Faut le réclamer. Faut le croire. Si tu ne crois pas, tu n'auras rien. Tu dois croire. Tu dois croire. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Hallelujah. Ne commettez pas l'heure de manquer la vision prophétique. Parce qu'il y a une vision dans ce temps de la fin. Dieu nous a envoyé un message. Et dans ce message, il y a tout pour toi. Il y a ta vie. Il y a ton élévation. Il y a ta prospérité. Si tu as manqué ça, tu as manqué le but. Parce que la Bible dit que je ne connais personne qui ait laissé son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses biens. À cause de mon nom et que je n'ai pas béni au centupleur. Ce soir, c'est le lieu de votre bénédiction. Amen. Je crois ça. Je parle aux véritables croyants. Les croyants, tiens, ne savent pas de quoi je parle. Ils peuvent faire leur compromis. Mais je parle des véritables croyants. J'assette de mourir pour la parole. Mais j'assette aussi de vivre pour la parole. Hallelujah. J'assette de me sacrifier pour la parole. Quand Dieu voit ton sacrifice, il est obligé de besoin. Les trois compagnons de Daniel, les trois compagnons de Daniel, ils ont dit au roi, on ne va pas se procéder. Parce que la Bible dit, je ne vais pas se procéder. Le roi dit, brûlez-les. Ils n'ont pas perdu la foi. Quand le roi dit, brûlez-les, il va vous brûler. Et votre roi ne doit pas vous sauver. Votre Dieu ne pourra pas vous sauver. Ils ont dit au roi, mais si notre Dieu ne nous sauve pas, nous l'adore toujours. On ne peut pas adorer ton Dieu. Quand tu as entendu ça, des adorateurs sans condition, ce soir, je vais faire de toi une adorateur sans condition. Je vais faire de toi une adorateur sans condition. Mais si Dieu ne me bénit pas, je l'adore. est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Même si je ne me bénis pas, je l'adore. Même si ma foi en escravage, je l'adore. Même si ma foi en affaire, je l'adore. Qui te amène quelqu'un? Oh, est-ce que vous êtes prêts? Même si je ne me guéris pas, je l'adore. Alléluia! Je suis un adorateur sans condition. Même si ma foi en affaire, je l'adore. Même si ma foi en affaire, je l'adore. Il y a des gens qui ne peuvent pas m'avoir le malheur. Parce qu'il y a déjà un projet pour moi. Je suis un projet de paix. C'est un projet de paix. Un projet de paix. Un projet de paix. Satan, tu ne peux pas. Satan, tu ne peux pas m'arrêter. Alléluia! Quand tu prends le coup de l'ennemi, souviens-toi que ton projet, ce n'est pas un maladeur. Ton projet, ce n'est pas un mort. Ton projet, ce n'est pas la haine. Ton projet, ce n'est pas la guerre. Ton projet, ce n'est pas l'angoisse. Ton projet, ce n'est pas l'échec. Ton projet, c'est la paix. C'est la joie qui t'amène. Alors Satan, a fait un peu. J'en sors ton temps, mais demi tout de suite, je donne sur mon train. Tu es que tu sors ton temps, moi. Tu es que tu es un homme. Quand les gens sont venus, est-ce que vous le croyez? Satan, le pire contre toi, parce que tu as joué une vision, la vision prophétique. Quelle est cette vision? Tu viens de parfait, tu viens de parfaite. Satan sait que tu seras parfaite. Il ne te laisse pas tranquille. Il t'envoie de soucis, il t'envoie de problèmes. Tu te lamentes, mais ce soit seul, ce soit vrai. Ne te lamentes pas, ne te lamentes pas, ne te lamentes pas, parce que tu sois maintenant que tu es. Tu viens de l'éternité. Et la difficulté, ça goûte de toi que Satan en a mis des difficultés. Il veut t'arrêter, il veut te stopper, il veut te faire rétrograder. Mais laissez-moi mon message à un enfant ce soir. Satan, je ne veux pas rétrograder. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'ai été appelé pour te sauver. J'ai été appelé pour te changer. J'ai été appelé pour te parfaire. Je serai parfait. Je serai parfait. Je serai changé. Satan, fais ce que tu veux. Hey! Le diable, le diable, peut jouer avec le temps. Satan, peut jouer avec le temps. Mais il ne peut pas jouer avec le temps marqué. Écoutez-moi, le diable, va jouer avec le temps. Mais il ne peut pas jouer avec le temps marqué. Alléluia, pour ta délivrance, pour ton salut, pour ton besoin, tu as le temps marqué. Il a une date précise. Quand le temps n'est pas pour arriver, Satan peut s'amuser. Satan a mis soi, à mis soi. Mais quand le temps marqué arrive, il a une date précise. Oh my God, le saint d'asprit est ici. Quand le temps marqué arrive, je lui-même, mon étonnant, c'est ça, pour toi, pour te délivrer. Le saint d'asprit est là, il a dit, aidez-le, aidez-le, je vous en prie. Le saint d'asprit est ici. pour te délivrer. Oh my God, c'est ça, c'est ça. Oh my God. Est-ce que tu as même quelqu'un, tu as cherché, tu ne le trouves pas, ça, tu es, Dieu m'a dit, il a dit, c'est pour qu'on le temps marqué. Quand le temps marqué arrive, Dieu lui-même, que c'est un ange, en compte de toi, pour t'aider, pour t'aider, un ange. Et c'est pour qu'on vous dit, que Dieu est jaloux de vous, Dieu est jaloux de toi. Aucun homme ne dirait, c'est encore de moi, qu'il a démenu ça. C'est encore de moi, qu'il a démenu ça. Personne, Dieu lui-même, que c'est un ange, que l'ange te sent, il t'influence, il te dérive, il t'aide. Ce soir, l'ange est descendu, à cause de toi, ton problème, est en train d'être résolu. Est-ce que tu as entendu ? Ton problème, est en train d'être résolu. Ce soir, ce soir, écoutez-moi, je ne serai pas vécu. Je ne serai pas vécu. Les problèmes de l'église, les gens perdent des expériences. Ils ont perdent des expériences. Ils ont perdent des problèmes. Quand il n'y a pas de problème, le problème, on te t'inquiète. N'a pas peur. Peu importe qui tu aies, le problème vient là. Peu importe qui tu aies, les difficultés, j'entends. Amen. Mais laisse-moi te dire que tu es prédestiné à l'adoption, tu es prédestiné à la victoire. Pourquoi le problème vient ? Pourquoi le problème vienne ? Et ça, tu sais. Et ça, tu sais. Si tu n'as pas de problème, tu ne peux pas te sauver. Un homme qui n'a pas de problème, tu ne peux pas te sauver. Il faut que le problème vienne. Parce que la BVT, à ce moment-là, il finira, il s'assurera sur le trône. Pas de problème, pas de bataille, pas de victoire. Sans victoire, tu ne peux pas le sien. Ce soir, ta victoire arrive à toi. Parce que la vision, tu dois vivre. La vision, tu dois changer. Toi-même, tu ne peux pas. Avec ta professe, tu ne peux pas. Je t'inquiète, ce n'est pas par ta force, ni par ta force, ni par ton intelligence, mais par son espace. Il pèse ça. Tu vas arrêter ça. Vous pensez que Dieu vous a oublié et vous courez ça et là vers des hommes mortels. Mais vous faites mal parce que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu sait exactement de quoi tu as besoin. Dieu t'attend. Le jour, tu réalises que tu l'as mis de côté, que tu ne prends aucun homme ne peut que toi. Tu deviens versé. Dieu t'a pas oublié. Alléluia. Oh, il me semble, oui. Peu de Dieu, couquez-moi. Tu as toujours fait confiance à des hommes. Tu as toujours fait confiance à des mortels. Ce soir, prends ta décision. Je fais confiance à lui seul, le Dieu de gloire. Hosanna. Hosanna. Je ne mourrai pas, je vivrai, même si on m'abandonne, je ne mourrai pas, ma famille m'abandonne, mes amis m'abandonnent, encore du message, je ne mourrai pas, tu ne mourrai pas, tu veux voir, Mickaël, Mickaël, tu es notre roi, il te dérive, il te guérisse, il te remplit, il te change. Oui, est-ce que vous croyez ça, est-ce que vous croyez ça, est-ce que vous croyez ça, Joseph est un homme simple, c'est un homme qui ne veut pas de problème, lui, il avait fait marier, il avait vu que la femme était enceinte, donc lui, il voulait aller vers son pied dedans, oh, Joseph ne savait pas que c'est là que ça commence, c'est là, amen, que Joseph commence à dormir dans le descendant, Joseph prend la femme, Marie-la, amen. Que l'on s'est envenue, Joseph a pris la femme avec lui, amen, le problème de Joseph a commencé comme ça, Dieu a révélé que le Messie devait être dans une ville, amen, Dieu a commencé à le conduire d'une certaine manière, Joseph a commencé à avoir des soucis, amen, il a commencé à partir à Marie-la, quand il donne un peu de Dieu, il prend la femme là, on va là-bas, Joseph la prend, il s'en va, il donne un peu de Dieu, il prend là, mais là-bas, Joseph ne savait pas où il partait, mais c'est pas pour que ça compose une prophétie, dont l'esprit est défonné. Dans ce temps de la fin, une épouse sera unie, une épouse sera unie, et après l'esprit va descendre, amen, mais avant que l'épouse soit unie, certains vont jouer un peu, ils vont avoir des soucis, ils vont avoir des problèmes, ils vont avoir des problèmes, ils vont avoir des progradés, tu fais pas la fin, ça ne marche pas, tu fais tes choix, ça ne réussit pas, tu te demandes, si Dieu t'a oublié, il t'a pas oublié, hein. Mais un jour, quand on rentre en scène, il touche son coeur, il dit à moi, je suis prêt maintenant à rentrer en scène, et permet qu'il commence à comprendre, qu'est-ce que tu faisais n'est pas bien, mais qu'est-ce qui se passe, un esprit, comment ça peut friancer. Ce soir, je vais vous donner un bon conseil avant de continuer. Vous avez fait trop confiance à des hommes, voilà pourquoi les choses ne vont pas de l'avant. Ce soir, attendez-vous à son esprit, amen, et quand son esprit descend, la chose est parfaitement accomplie, amen. Moi, je suis un chrétien, je suis un chrétien pour venir à l'église et aller à la maison, je suis un chrétien pour faire une expérience, amen. Il faut que je fasse une expérience, vous, vous faites une expérience, confiancez vos épouses, épouses faites une expérience, confiancez vos maisons, parce que c'est l'expérience qui fait la différence, qu'un chien n'a pas d'expérience, elle résonne avec sa tête, elle ne va pas de loin, qu'un chien n'a pas d'expérience, elle conduit son chrétien avec sa tête, mais laissez-moi voir, elle fait garder l'expérience, elle fait garder l'expérience, elle ne raisonne pas avec sa tête, elle résonne par rapport à l'esprit qui nous parle, elle recondite, elle est influencée par une inspiration. Elle prend des décisions spirituelles, elle prend des décisions spirituelles, mais qu'est-ce qui fait ça? Tu es influencé, tu vis dans le monde de Dieu, c'est une inspiration. Oh my God! Moi, je n'aime pas la chrétienne simple, non, je suis un chrétien simple, j'ai bien adoré, je retourne à la maison, tu n'es pas un chrétien, tu es un membre d'église, tu veux chauffer le banc, mais pas d'un croyant qui veut une expérience, ce soir, j'aurai la peur de mon enlèvement, j'aurai la peur de mon enlèvement, voilà pourquoi je ne laisse pas prise, je veux combattre juste ton seau, combattre juste ton sang, pour voir Dieu, pour le rencontrer dans mes difficultés, dans mes malheurs, dans mes bons jours, dans mes mauvais jours, je le confesse, je le proclame, je ne peux jamais le trop gratter, ça t'inquiète moi. Ce soir, je vous invite à vivre sous l'influence du sein d'esprit, vous devez une influence, la chose doit d'influencer, influencer ta maison, parce que toi-même, tu ne peux pas te conduire, toi-même, tu ne peux pas aller te l'avant, tu vas essayer jusqu'à ce que ça a marché, ça n'a pas marché, mais maintenant, prenez une décision, prenez une décision, prenez une décision, Seigneur, Seigneur, conduis-moi, j'ai tout essayé, j'ai essayé, ça n'a pas marché, quand tu commences à tout ça, réaille! Quand vous lisez bien, Dieu commence à conduire Joseph, c'est pas Joseph même qui l'intéresse trop, c'est l'enfant Jésus, mais Joseph a été mandaté, comme celui qui était le protecteur, pour un temps. Pourquoi? Parce que la prophétie devait s'accomplir, si elle t'a d'attendre là, elle s'accomplira certainement, ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'une prophétie a été donnée, mais c'est par la volonté de Dieu. Donc aucun homme ne peut se prévaloir, aucun homme ne peut avoir le prestige, mais Dieu a parlé, il va l'accomplir, ce que ça bouge à lui, ça met l'accomplir. Quelque chose nous amène? Dieu a déclaré que je ne suis pas triste, Dieu a déclaré que je suis en paix, mais je ne vois pas cette paix-là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se parle? Eh, 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 est-ce que ce n'est pas le chien? Est-ce que ce n'est pas le chien? Dieu a dit, dans le message que vous êtes, vous serez en paix. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis dans l'endroit correct? Est-ce que je suis dans l'endroit correct? Est-ce que j'ai l'attitude correct? Souvenez-vous de ces deux questions. Petit un, est-ce que je suis dans l'endroit correct? Petit deux, est-ce que j'ai l'attitude correct? Si je suis dans l'endroit correct, que tu as l'attitude correct, L'endroit correct, l'actitude correcte produit la joie parfaite. Parce que quand dans l'endroit correct, Dieu est obligé de descendre. Si Dieu ne descend pas, il n'est pas Dieu. Parce que Dieu choisit toujours un lieu d'adoration où il s'identifie, où il se manifeste. Et aucun démon de l'enfer ne peut arrêter les gens qui sont dans ce lieu. On est sûr que Dieu est dans ce groupe à qui je prêche. Je ne connais pas un démon qui puisse vous arrêter. Quand vous avez un problème, Dieu a une solution. Quelqu'un lui amène. Alléluia. À partir de maintenant, commencez à sauver votre vie. Commencez à sauver votre vie. Alléluia. Le problème que je vous souviens, c'est que Dieu a créé la solution quelque part. Quand il nous faut confiance, je ne le rétrogate pas. Parce que la solution est déjà là. Satan, il est toujours en retard. Satan, il est toujours en retard. Dieu a dit aux peuples d'Israël, je vous donne le pays des Canaan. Quand Dieu a dit ça, c'est maintenant que Satan met les gens dans le pays. Mais il est en retard. Parce que quand Dieu pense que Dieu te bénisse, il a déjà accompli dans sa pensée. Il ne s'attendait pas à l'action. Satan ne sait seulement que la manifestation de la volonté de Dieu auprès. Ça peut montrer que Dieu est puissant. Amen. Amen. Quand Dieu disait à Moïse, je donne le territoire aux enfants d'Israël. Quand Satan a entendu ça, Satan a mandaté des géants, des géants costauds pour procéder le pays. Mais Dieu est serein. Quand Dieu parle, il sait qu'on m'a accompli. Amen. Il veut seulement que sa gloire soit manifeste. Alléluia. Alors Moïse a commencé à marcher. Mais Dieu a pris un signal donné. Quand Jésus est venu, l'ange est descendu. My God, quel problème tu as ce soir ? Je te déclare que l'ange est descendu. Fais-nous confiance. J'ai appris à faire confiance à Dieu. J'ai appris à accepter la vision. Mon bon pasteur, je ne voulais pas être pasteur ici à l'Est. Je voulais aller à Abidjan. Et j'ai senti des détours autour de moi. Mais le jour où il a dit, Seigneur, je suis prêt à agir, les portes commencent à s'ouvrir. Qu'est-ce que c'était ? J'ai accepté la vision. Donc l'esprit de la vision est obligé d'être avec moi. Voilà pourquoi je ne crains rien. Amen. Tout homme fâché contre moi sera sans effet. Tout le monde qui se lèvera contre moi, je condamnerai. Que le Saint dise Amen. Vous ne mourrez pas. Vous allez vaincre. Vous allez réussir. Que le Saint dise Amen. Même le roi Salomon. Le roi Salomon, c'est un enfant. Il devait être roi en Israël. Il allait prier Dieu. Il dit, Seigneur, je n'ai pas besoin de moyens. J'ai besoin seulement d'un peu de sagesse. Pour conduire ton peuple. Il a dit le mot juste. Quand vous dites le mot juste, vous touchez le cœur de l'Orient. Oh my God. C'est comme à T-Roy. Elle a dit la chose juste. Amen. Quand il dit la chose juste, Dieu est touché. Et qui touche le cœur de Dieu, ce n'est pas les anges. Parce que les anges ont un seul mot. Ils ont une seule phrase. Saint, Saint, l'éternel, des armées. Mais vous savez que Dieu a mort pour vous. Qui s'appelle le Père à la Croix de Golgotha ? Vous savez qu'il aurait pu sauver et qu'il a fait des promesses. Il s'agira maintenant de faire la chose juste. C'est ce que j'appelle l'attitude correcte. Tant l'endroit correcte, ça produit la joie parfaite. Hallelujah. Est-ce que le Père et l'Esprit du Seigneur, quand il descend, il s'attend à toi que tu puisses faire la chose juste. Amen. Ne vous trompez pas. Vous êtes sous une vision. Une église de maestro comme ça. La Bible dit un peuple sans vision est un peuple sans frais. Un peuple doit avoir une vision. Mais qui peut donner la vision ? C'est le grand Elohim qui donne la vision. Et quand il lui donne la vision, il descend lui-même pour accomplir la vision. Quelle est-ce que vous êtes avec moi ? Le temps arrive maintenant. Le temps arrive maintenant. Vous devez réaliser. Je veux que vous réalisez qu'on n'est pas dans une assemblée. Mais vous êtes dans le corps de Christ. Et vous ne lancez pas un esprit. Amen. En réalité, en réalité, si vous rentrez dans l'esprit de la saison, vous êtes dans le corps de Christ. Vous êtes inversible. Parce que vous êtes rentré dans l'esprit de la saison. Amen. Non, ne venez pas à l'église et venez comme vous voulez. Non, non, c'est pas ce que vous faites encore. Amen. Ils allaient me saisir. Je suis patient avec vous. Pourquoi je le dis ? Parce que quand tu appelles un ministère ou il appelle une église, lui-même il est présent. Amen. ceux qui ont sautent la parole de Dieu, ils viennent avec eux. Vous croyez qu'on est échéant comme ça ? Tout ce que vous faites là, Dieu a eu un échéant dedans. Amen. Amen. Aussi longtemps que Dieu n'a pas eu un échéant dedans, vous n'êtes pas comme membres du corps de Christ. Vous êtes des membres d'église, un membre du corps. Mais Dieu demande de tout. Dieu demande de ses affaires. Dieu demande de ses entreprises. Que quelqu'un nous amène, de l'esprit des saints afin d'accomplir la vision, parce que la vision va atteindre son but. Personne ne peut arrêter la vision. Mais Dieu a simplement besoin de femmes. Dieu a besoin de d'hommes pour accomplir la vision. Et les hommes ont une décision. Aujourd'hui, prenez la décision de marcher dans la vision correcte. Avoir l'attitude correcte. Avoir le mot juste. Avoir le mot juste. Mais je sais que vous êtes dans le mot correct. Amen. Que quelqu'un nous amène. C'est une vision internationale. Où Dieu veut réunir le corps de Christ sur la terre. Avant que la pierre des fêtes ne descende. Donc c'est la vision progétique de la pierre des fêtes. Elle doit descendre. Pour que toute la puissance qui était en Christ soit déversée dans les pouces paroles. Afin que l'ennemi ne plus rien à dire. La bouche de critique sera fermée. La bouche de critique sera fermée. Mais il n'y a pas qu'une union de réponses sur la terre. Elle doit se nuire. Voilà pourquoi une douceur de force. Un élu ne compte pas un élu. Amen. Si quelqu'un compte un élu, lui-même il s'est refusé. Parce que c'est une piangulaire. Que Dieu a placé. Vous êtes tombés des pierres. Que Dieu a placé. Si quelqu'un tombe sur vous, il s'écrase. Si il tombe sur vous aussi, il s'écrase aussi. Ce soir, je refais la déclaration. Est-ce que vous êtes avec moi ? Si Dieu a placé cette église, ici dans l'Est, aucun démon ne peut contre l'église là. Si Dieu l'a appelé, si Dieu l'a mandaté à faire cette œuvre que nous faisons, c'est Dieu qui a donné la vision. Je dis à Dieu, il est obligé, il est obligé de descendre les soucis. Dieu a dit au peuple d'Israël. Vous avez séjourné 400 ans de captivité. Et je venais vous délivrer. Est-ce que vous croyez ? Et quand Dieu l'a dit, il s'attendait à la délivrance. L'année de la délivrance. Dieu a délivré lui-même. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Et moi-même, je suis descendu. Ce n'est pas un homme qui est appelé Moïse. C'est Dieu lui-même qui est descendu. C'est volé à Moïse. Moïse parlait, mais ce n'était pas Moïse. C'était le Dieu puissant. Il faut aller à Moïse. Quelque gars dit Amen. Chaque assemblée chrétienne doit avoir la présence de Dieu qui est volé dans le berger. Est-ce que vous êtes prêts ? Comme une une précieuse, une option puissante. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts ? Je crois au sui naturel. Je crois au sui naturel. Si le sui naturel n'est pas ici, je ferme cette église et je retourne dans le monde. Deux services, Amen. Qui est ? Dites-moi quelqu'un, si le même lieu de gloire qui a un compagnon Moïse n'est pas ici, tu perds ton cancer, tu perds ton cerveau. Mais le même lieu de gloire, le même ange, il doit être ici, l'esprit de la prophétie. L'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus-Christ. L'esprit doit descendre. Et quand l'esprit descend, il se voile. Vous voulez le voir ? Qui ne le voit ? Qui ne le voit ? Qui ne le voit ? Qui l'a déjà vu ? Qui ne le voit ? Croyez, vous verrez, que le Saint-Esprit peut se faire visible. Le Saint-Esprit a une forme invisible et une forme visible. la lumière de gloire est sa forme visible. Ce soir, je déclare que la lumière est suspendue au sujet. Je vous remercie à elle, je vous remercie à vous. Je vous remercie à Canaan. Mais avant de rentrer à Canaan, Dieu avait fait la promesse. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Amen, tous ceux qui sont souvent les rangs pendant vos pieds, je vous donne. C'est la révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ avait un appel. Jésus-Christ a entendu la voix de Dieu. Mais la Bible dit qu'il y avait Jéricho devant. Vous savez pourquoi Jéricho ne prenait pas de Jéricho? Parce que vous savez pourquoi? Il voulait avoir une confirmation. L'esprit de la prophétie devait descendre. Donc Jésus est regardé. C'est en train de voir le Dieu. Mais il ne s'est rien autour de moi. Jéricho est tourné. Jésus est le grand guerrier. Tourné autour de Jéricho. Tout le peuple était prêt. Jésus était prêt. Mais Dieu ne m'a pas encore dit le dernier mot. Mais quand le jour marqué est arrivé. Ce n'est pas un homme qui a fait la promesse. Que tu seras prospect. Que tu seras dans la joie. Tu coudes derrière une joie. Tu n'as jamais atteint pas cette joie. Mais atteint pas lui. Ceux qui s'attendent au Seigneur. Rénouveront l'enfance. Ils marcheront. Alléluia. Là j'ai descendu à Jésus fou. Quand Jésus l'a vu l'artirer son épée. Il lui dit tu es avec quelqu'un de toi. Parce que Jésus est plein d'un peu près des guerres. Là j'ai dit à Jésus. Je suis le chef de la main du Seigneur. En d'autres thèmes. Je suis venu combattre pour toi. C'est la quitte combattre pour toi. C'est la quitte combattre pour toi. C'est la peine d'homme. C'est Mikaël. C'est l'âge de puissance. Qu'est-ce que c'est ça ? Aucun démon ne peut contre toi. Ne commettez pas l'erreur de confier vos choses paillées. Vous serez finis. Vous faites confiance à un homme qui a Dieu. Ah bon ? Et vous pensez qu'est-ce que vous attendez ? Vous allez tourner en rond dans le désert. Jusqu'à ce que vous acceptiez la vision. En quelques jours. J'ai présenté un canard. Mais il n'acceptait pas la vision. Alors Dieu a commencé à faire le tri dans le désert. Il a commencé à faire le tri dans le désert. Jusqu'à ce que le dernier écrit d'une puisse périt dans le désert. Pénisse le nom du Seigneur. Alors Jésus et Caleb se sont levés. Nous allons entrer à canard. Ce soir, je sens qu'il y a la foi ici. Vous allez entrer à canard. Hallelujah. Est-ce que vous croyez ? Possédez toutes choses. Possédez toutes choses. Possédez votre victoire. Frères, sœurs, le temps de la souffrance est terminé. Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de dire ? Il a formulé pourtant le projet de paix. Mais consacre-toi à lui, tu vas voir. Moi, je ne doute de rien. Vous voyez pourquoi il ne me manque jamais rien. Mais la Bible dit que c'est son soutien. Je ne manquerai de rien. L'éternel est mon berger. Toi qui es ton berger. C'est parce que vous ne prenez pas la parole sans pousser que vous sentez des batailles en vous. À partir d'aujourd'hui, croyez avancer. Croyez avancer. Croyez avancer. Croyez avancer. Parce que Dieu veut rentrer en scène. Mais il a besoin d'une clé. Quelle est cette clé ? Ta foi est la clé. Ta foi est la clé. Que le saint lui amène. Donnez-moi la connaissance. Oh yes ! Il y a un autre Joseph dans la Bible. C'est le Joseph de l'Ancien Testament. Joseph était un petit parfait de Christ. Joseph était un homme de vision. C'est un homme spirituel. Amen ! Et la Bible déclare que son père lui a cousu une tunique à sept couleurs. Une tunique arc-en-ciel. C'était Joseph perfection pour libérer les vertus. Mais les frères l'ont attrapé. Ces frères l'ont mis dans un trou. Mais Joseph n'a pas abandonné la vision. Frère n'abandonne pas la vision. Seigneur n'abandonne pas la vision. Tout n'importe ce que les autres font. Garde la vision. Elle s'accomplira. Ils ont vendu Joseph comme esclave. Mais Joseph n'a pas abandonné la vision. Parce que Joseph était un homme de vision. La vision avait dit clairement qu'il n'est de ce jour que tes frères se postèleront devant toi. En d'autres termes, ils vont te vendre. Ils vont pas te vendre. Ça va arriver. Tu vas passer par la difficulté où ça va arriver. Ce soir, je vous déclare que Dieu vous a parlé. Amen ! Qu'il a formé pour vous des projets de paix. Que tu ne veuilles ou pas, ça va arriver, mon frère. Satan, que tu ne veuilles pas, ça va arriver. Ce soir, si vous ne comprenez pas que Dieu est avec vous, moi j'ai tellement confiance en lui. Amen ! Que je le met au devant de toutes mes activités. Amen ! Et j'ai du mal quand je sens que quelqu'un dit non, je vais voir telle personne qui va faire telle chose. Mais et toi, fléchis tes genoux, tu vas voir. Amen ! Amen ! Église, c'est cela ce soir. Vous êtes sous une influence. Accepter cette influence. C'est un esprit qui doit t'influencer. Quand l'esprit t'influence, tu sauves ton lieu toujours. Amen ! Ah, je vais me laisser profondément. Il y a des jours où tu te sens dormu, où tu sens que tout est fermé. Qui est à l'éternel ? Qui est à l'éternel ? Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Je le dis par expérience. Je le dis par expérience. Qui est au Seigneur ? Seigneur, souviens-toi de moi. Si Dieu n'est pas descendu, qu'il y a tellement d'hypocrites. Parce que tu as sous une vision. La vision va s'accomplir. Chant ! Hallelujah ! Tu avais dit à Moïse, Moïse, allez-y, m'adorer dans le désert. Moïse a pris tout le peuple d'Israël. Et Moïse est parti dans le désert. Quand Moïse est arrivé dans le désert, il fallait rendre où ? Si les gars la quittent ici définitivement, c'est fini pour moi. Rattrapez les Égyptiens, rattrapez les Israélites. Amen ! Le peuple venait. Moïse a commencé à crier. Dieu dit, mais pourquoi tu cries ? Parle ! Est-ce que les clients sont ici ce soir ? Ce soir, tu dois saisir la vision. Arrête de crier à l'homme. Arrête de papoter l'homme. Arrête de te confier à l'homme. Parle à ton problème. Parle à la situation. Je vois la main rouge. Je vois les ennemis. Mais je déclare, la main rouge va t'ouvrir. Si tu viens d'en avec moi, sans france, si tu viens d'en avec toi, cette main rouge va s'ouvrir. Tu vas passer. Frère, vous allez passer. Est-ce que vous pouvez dire Amen, quelqu'un ? Qui pourrait croire qu'une mère rouge de plus de 6 mètres pouvait s'ouvrir sur la parole de Moïse ? Qui pouvait imaginer qu'une âme puissante, qui poursuivait une âme sans âme, pouvait être vaincue ? Qui pouvait croire ça ? Mais qu'est-ce qui a fait ? L'un de fait, la présence de l'Esprit et la parole de Moïse. Ce soir, l'Esprit est présent. Tu dois maintenant parler. Amen. 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 Oh, laissez-moi voir le dernier message à l'enfer. Qui peut croire le changement de la situation ? Personne ne peut le croire. Hallelujah. Personne ne peut croire ça. Personne ne peut croire, frère. Tout est fermé. Mais souvent toi-même, tu te mets à douter un peu. Est-ce que je peux sortir ? T'es quelqu'un des amènes. C'est la chère qui fait ça. Personne ne peut croire que tu as été rélevé. Personne ne peut croire. Personne ne peut croire. Tout le monde a abandonné. Mais je t'ai dit que ce soir que le Saint-Esprit ne t'a pas laissé. Il est avec toi. Parle. Parle. La vision, elle s'accomplit. Je t'ai donné la paix. La paix dans ton foyer. La paix dans ta maison. La paix dans tes entreprises. Pas seulement. Seigneur. Seigneur. Dis au Seigneur. Regarde ta délivrance. Je veux ta délivrance. Je veux ta délivrance. Je veux ta délivrance. Tu vas te lever. T'es là. Seigneur, tu vas te rélever. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Satan. 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 Je joue avant le temps. Mais ce soir. Tu ne peux pas jouer. Avant le temps marqué. Sans mon temps marqué. Je me sens loin. Satan pensait qu'il avait la victoire. Le premier jour. Je suis bien en tombe. Satan pensait qu'il avait la victoire. Le deuxième jour. Je suis en temps de l'entendre. Satan disait. J'ai la victoire. Mais le troisième jour. Le troisième jour. Le troisième jour. Le troisième jour. Frère. 2012. C'est ton troisième jour. Sœur. 2012. C'est ton troisième jour. L'heure de toi. Sois éclairé. Ta lumière brille. Les âges. La puissance. Et ta loi. Tu seras victorieuse. Tu seras victorieux. Parce que tu es sous la friance. D'un esprit. Et c'est parce qu'il ne savait pas. Qu'il faudrait te mettre sous une friance. Que le diable joue avec toi. Mais maintenant. Michael se tient de toi. Pour te faire courir dans le sens de la vision. Mais Dieu nous demande tout ce que tu fais. Ton travail. Ton école. Ton commerce. Tes déplacements. Que la Bible joue. Mais quand vous faites quelque chose. Décide-tu le feu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Alors si cela est vrai. Que vous le souhaitez. Oh. Ce moi ne finira pas. Je vois des solutions. À tes problèmes. Ce moi ne finira pas. Je vois ta délivrance. Ce moi ne finira pas. Je vois ta restauration. Ce moi ne finira pas. Tu es sous la silence. De l'esprit. Du Seigneur. Ce. C'est vrai. Ce n'est ni par ta force. Ni par l'intelligence. Mais par son esprit. Son esprit est ici. Qu'est-ce que son esprit? C'est ton ange. Il veut te influencer. Ce soir. J'ai trop mis les hommes au devant. C'est terminé. C'est terminé. Je prends ma décision. Seigneur. Prends toute la place. Oh. Hallelujah. Les hommes ont donné l'œuvre d'Edit. Sœur. Les hommes ont donné l'œuvre d'Edit. Frère. Les hommes ont donné l'œuvre d'Edit. Ça veut dire que tu ne peux pas. C'est la parole des hommes. Ce qui est impossible aux hommes. Il est possible à Dieu. Tu pourras. En tant que serviteur de Dieu. Tu vas y arriver. Tu approches. Tu buts. Ne récule pas. J'en serai certain. Va se moquer de toi. Avance. Mais tu es devant. À partir de aujourd'hui. Je suis victorieuse. La vision s'accomplisse. L'esprit est descendu. Pour faire accomplir la vision. Sœur, tu seras conduite. Sœur, tu seras conduite. Dans cette saison. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je marche par l'esprit. Je vis par l'esprit. Un homme qui marche par l'esprit. Il ne peut pas jouer. Il ne peut pas jouer. Vos situations sont en train de changer. Je ne dis pas les changeront. Je dis qu'elles sont en train de changer. Les moments où je pêche comme ça. Je dévaisse sous vous. Toutes les paroles de délivrance. Je dévaisse sous vos enfants. Je dévaisse sur vos familles. Je dévaisse. Je dévaisse. Je dévaisse. Je dévaisse. Le diable ne peut rien comme toi. Au nom de Jésus, autour de toi, les boucliers, autour de toi, le soupli de ton cœur, le soupli de ton cœur, en tout sur le trône de Dieu. Il va descendre l'esprit pour te guérir, pour te transformer, pour te conduire. Oh my God. La prière que tu as formulée est en train de s'accomplir. Satan, Satan a fini. Satan a fini. Je crois maintenant que l'esprit est descendu. Ce n'est pas mon enfance, mais l'esprit est là pour me conduire. Satan, tu as fini. Je ne mourrai pas. Tu ne mourras pas. Tu vas te mettre. Tu vas veindre. Tu vas veindre. Pour toi, qui combat pour toi? Qui combat pour toi? Qui combat pour toi? Qui combat pour toi? Pour la vision. C'est Elohim. Qui connaît pour toi? Voici ta victoire. Sœur Reine, voici ta victoire. Ce soir, vous êtes sous le flanc d'un esprit. L'esprit du Seigneur. Confiez-lui votre problème. Ne rétrogradez pas. Chacun son expérience. Frère, mon expérience n'est pas ton expérience. Laisse-moi avancer. Sœur, mon expérience n'est pas ton expérience. Laisse-moi avoir mon expérience. Je marcherai dans ce pays de victoire. L'Amen, 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 l'Amen. C'est un pays de victoire. Ce soir, l'esprit de sa vie. La vision va s'accomplir. La vision de l'Amen aussi va s'accomplir. La vision va s'accomplir. Vous êtes les détails de la vision. C'est un jour dans le temps. 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 La vision va s'accomplir. 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 La observe non plus. La vision va s'accomplir. La vision va s'accomplir. Translétion, nous l'avons enfin cachetidores. Aussömer, le Eatin et l'Amen. Canaan, faire un plat Canaan. Oh merci Seigneur, Canaan est le pays où coule le lint et le miel, le pays de la délivrance, le pays de la guérison, le pays de la bonne santé. Recevez le Saint-Esprit, recevez votre délivrance ce soir. Je ne t'ai pas ce lieu, avant que tu ne m'aies béni Seigneur, l'ange du Seigneur, va bénir quelqu'un ce soir. My God, que le Saint-Esprit a tenu de Dieu, le Saint-Esprit envoyé de Dieu, remplisse de vie individuelle. A partir de maintenant, il s'est cessé de choquer de vous pour accomplir la vision en toi. Il a accompli la vision en toi, il a accompli la vision en toi, le Saint-Esprit envoyé de Dieu. Toute délivrance est pour toi, toute restauration est pour toi ce soir. Tu ne manques pas le but, parce que nous-mêmes que ça, on va accomplir le but en toi. Alléluia, bienvenez ce que vous voulez ce soir. J'entends prier, l'ange du Seigneur est ici. Oh my God, Seigneur, tout sur son tête, que le feu tombe, que le feu de puissance tombe. Touche le cœur, la vision va s'accomplir ma soeur, la vision va s'accomplir mon frère, c'est une confiance. A la vision va s'accomplir mon frère, c'est une confiance. Je m'en suis-je de vous, je m'en suis-je de vous. une partie, mais laisse ton père avoir une partie de toi. Livre-toi de ta mère. Consoltre-toi lui à 200%. Soyez délivré, soyez cléif, retrouvez votre père. Seigneur, restons la joie de salut de quelqu'un sur soi. Que ce soit la joie de son salut. Recevez la paix de Dieu. Une paix que certains ne pourraient plus jamais enlever. La paix de nos poupes, la paix de nos entreprises, la paix à notre monde extérieur. Une paix intérieure sous l'influence de l'esprit. Oui.